Je suis Célia Foumani et cela fait deux ans que je travaille sur le sujet intitulé « Stratégie d'intégration socio-économique des étudiants et des diplômés camerounais d'Île-de-France au XXIe siècle. » Je voudrais signaler que lorsque j'ai entamé ce projet d'études, j'ai constaté que peu de travaux s'intéressaient aux difficultés d'insertion professionnelle des migrants qualifiés, c'est-à-dire les étudiants et des diplômés camerounais de la région parisienne et des conséquences que cela pourrait avoir sur leur trajectoire migratoire. Donc, dans le souci d'apporter un éclairage nouveau, j'ai choisi de pousser la réflexion sur cette thématique-là. Donc, pour mener à bien ma recherche, j'ai choisi de mobiliser les travaux sur les concepts d'immigration et d'intégration, ce qui m'a permis de poser trois hypothèses de recherche que j'ai formulées en deux questions, à savoir « Quel profil de formation suivi par les étudiants camerounais de la région parisienne sont facilement absorbés sur le marché du travail français ? » Et en deuxième point, « Quelles sont les incidences de ces difficultés d'insertion professionnelle sur les trajectoires migratoires de ces qualifiés camerounais ? » Donc, pour apporter des éléments de réponse aux différentes questions que je me pose, le parti pris fut de donner la parole à la population cible. C'est ainsi qu'alliant une approche quantitative et qualitative, j'ai réalisé un premier terrain de quatre mois. Et dans ce terrain, j'ai pu mobiliser les réseaux sociaux tels que Facebook ainsi que les réseaux associatifs représentatifs de la communauté camerounaise qui m'ont permis de constituer un échantillon exploratoire. Donc, au moyen d'entretiens semi-directifs, j'ai pu collecter les récits de vie d'un premier groupe d'étudiants et de diplômés d'origine camerounaise que j'ai confronté aux données statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, de ce premier terrain, j'ai pu voir émerger plusieurs concepts. Et celui que je retiens, c'est celui de l'acquisition de la nationalité française comme ressource. Parce que sur l'ensemble des personnes interrogées, près de la moitié a signifié son intention de faire une demande de naturalisation dans le but non seulement de se garantir une certaine mobilité sur le marché du travail français, mais également une certaine circulation dans les espaces géographiques qui offrirait de meilleures opportunités d'épanouissement. Donc, je pense notamment aux pays de l'Amérique du Nord. Donc, à mi-parcours de la recherche et après ce premier terrain qui a conforté certaines pistes de recherche, il me reste à couvrir un deuxième terrain dans lequel la sélection d'individus se fera en croisant les typologies de métiers et de formations suivies par ces migrants camerounais et leur durée de séjour en France. Donc, ce procédé me permettra de diversifier ainsi le profil de répondance qui me permettra par la suite de généraliser les résultats obtenus à la population studentine camerounaise de France.